Alors je crois que je donne après la parole à Isabelle Lassignardi, Isabelle Lassignardi que les historiens connaissent bien parce qu'elle est archiviste auprès de la direction nationale du PCF donc c'est elle qui nous ouvre généreusement les dossiers, mais si, mais si, mais là il s'agit de non pas des archives qui sont déposées à Bobigny mais des archives qui sont encore ceux du comité national lui-même. Alors moi je vous propose la lecture de la notice biographique d'Henri Pawlowski qui initialement s'appelait Ersch Pawlowski. Pendant la guerre, dans la résistance, son pseudonyme était Gaston. Il est né le 7 juin 1923 à Kalich en Pologne. Il est mort sous la torture le 13 novembre 1943 à Chalon-sur-Saône. Il était combattant du deuxième détachement des FTP MOI parisiens, le détachement juif, et chef militaire des FTP MOI polonais de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Donc Ersch Pawlowski est né dans la communauté juive de Kalich en Pologne le 7 juin 1923. Il est fils de Kaufmann Pawlowski et de Raya Margulies. En 1926, la famille émigra vers la France et s'installa à Metz en Moselle où un frère de Kaufmann exerçait le métier de tailleur. Et c'est là justement que pour faciliter son intégration, on lui donna le nom de Henri plutôt que de Ersch. Bientôt ses parents se séparèrent et Kaufmann Pawlowski, donc son père, se remaria avec Ratsa Yainmovitch, qui était né le 17 octobre 1900. Henri Pawlowski avait une demi-sœur, Jacqueline, qui elle est née le 20 juillet 1933. La famille ainsi recomposée s'installa finalement à Hayange et y géra un commerce au 98 de la rue Foch et elle portait l'enseigne du tailleur parisien. Les affaires prospéraient vite et Kaufmann fit venir deux de ses sœurs de Pologne qui d'abord se sont installées à Hayange. Elles s'appelaient Eva et Esther, Pawlowski donc, et elles partirent plus tard faire leur vie à Paris. Donc Henri grandit dans un milieu familial vaste, plutôt chaleureux. À la maison, on parlait le yiddish. Lui, il s'exprimait indifféremment en français, en allemand. Il avait aussi quelques rudiments de polonais. Et à l'instar de la majorité de l'émigration juive polonaise, sa famille était résolument engagée à gauche. Kaufmann, son père, donc, était plutôt proche du bond. Et sa sœur, ses sœurs, était, elle, attirée par le mouvement communiste. Et tous avaient ce pressant désir de se fixer dans cette France qui rayonnait alors du prestige des Lumières, de sa grande révolution et de la réhabilitation de Dreyfus. La guerre venue, Kaufmann, Ratsa et leurs deux enfants durent quitter la Lorraine, justement, avant son annexion par l'Allemagne nazie. Fin mai 1940, ils rejoignirent Eva, qui, elle, s'était déjà réfugiée dans la Sarthe. Et ils louèrent, là, une maison qui appartenait au maire de la commune, maire qui s'appelait Aristide Gagné. Sous son apparente protection, donc, sous la protection de ce maire, il ménère d'abord une vie sans histoire, Henri servant, justement, comme il maîtrisait pas mal de langues, servant à l'occasion d'interprètes dans les échanges entre le maire et les occupants de l'appartement. En octobre 1942, la police allemande procéda à la rafle des Juifs du département. La belle-mère d'Henri, Ratsa, fut la première arrêtée le 9 octobre, le 12 octobre. Le maire, donc, gagné, livra sa... la petite Jacqueline, qu'il avait d'abord recueillie. Elles sont d'abord détenues quelques jours au camp de transit de Mulzane, puis à celui de Drancy. Elles furent ensuite tous deux déportées à Auschwitz par le convoi numéro 42, ceci donc le 6 novembre 1942, et elles y furent immédiatement assassinées. Précédemment, la mère d'Henri, Raya Pavlovski, qui était née Margoules, avait été arrêtée à Lunéville, et elle-même déportée par le convoi numéro 11 du 27 juillet 1942. Échappés à la rafle, Henri et son père allèrent donc chercher refuge à Paris. Henri y resta, ceci sous la protection de son oncle, Maurice Konda, qui était donc le mari d'Esther Pavlovski, qui était un artisan menuisier, communiste, et qui vivait et travaillait dans le 20e arrondissement. Koffmann, son père, gagna lui la zone sud et est parti s'installer à Nice. Seulement, il y fut arrêté par les Allemands le 22 novembre 1943, et lui aussi fut envoyé à la mort, à Auschwitz, par le convoi 64 du 7 décembre 1943. Dans le Paris de l'hiver 1942-1943, révolté par le sort féossien, Henri Pavlovski entre donc en contact avec la résistance juive, avec ces jeunes échappés comme lui des rafles de 1942, ces jeunes qui formaient le deuxième détachement de l'organisation de lutte armée de la main d'oeuvre immigrée en région parisienne, qui était alors dirigée par Missac Manoukian. Henri Pavlovski, qui portait alors la fausse identité de Henri-Jean-André Pearson, présenté comme catholique, est né à Metz le 7 juin 1923. Et c'est à ce moment-là qu'il prend le nom de guerre, le pseudonyme de Gaston. Au départ, il menace son action clandestine au service du deuxième détachement, en travaillant légalement dans un centre d'apprentissage de la mécanique, situé dans le 12e arrondissement. Mais lorsque la direction du centre l'informa qu'il était désigné pour partir en Allemagne, il devint partisan permanent, et c'est sous sa direction que se déroula, le 19 juillet 1943 à Venve, la dernière opération du détachement juif à Paris, à savoir le grenadage de la garnison du parc des expositions de la Porte de Versailles, qui servait alors de dépôt de matériel militaire allemand. Affaibli par de nombreuses arrestations, le détachement juif fut en effet dissous en août de 1943, et l'effectif restant fut versé dans les autres détachements parisiens ou alors envoyé en province. Ainsi, Gaston passa quelques temps au sein du quatrième détachement, qui était dit aussi le détachement des dérailleurs, mais début septembre, la direction nationale de la MOI décida de le mettre à disposition de sa section polonaise. Celle-ci, qui agissait principalement dans les colonies polonaises des bassins miniers, l'envoya en tant que responsable militaire FTP-MOI dans le bassin de Mont-Solemin, en Saône-et-Loire, donc. Là-bas, un responsable politique qui était déjà présent, Vladislav Koudlain. Des groupes de propagandistes fonctionnaient chez les mineurs polonais, mais l'action militaire était babussiante. Et Gaston alors dû structurer une organisation FTP-MOI, capable de saboter efficacement les voies d'écoulement du charbon qui étaient extraites justement dans ces bassins miniers, dans ces mines locales. Il porte alors une nouvelle identité, il se fait appeler Henri Pirrois, né le 7 juin 1919 à Toulouse. Et c'est sous cette identité qu'il loue un petit logement dans un quartier résidentiel. Le premier groupe de combat qu'il constitua entra immédiatement en action et procéda à deux sabotages de la voie ferrée qui reliaient alors Mont-Chanin et Paré-le-Monial. Et donc c'était une ligne qui traversait le bassin minier. Ces deux sabotages eurent lieu les 24 et 26 septembre 1943. Et ça consistait à déboulonner les rails. En raison d'une mésentente avec l'organisation FTP française, les FTP-MOI polonais se virent brutalement assignés à un autre objectif qui était le suivant, le sabotage de la ligne de chemin de fer Nevers-Chany qui était éloigné du bassin minier initial sur lequel ils étaient actifs d'à peu près une quarantaine de kilomètres. Ils ont parvenu à faire dérailler un train de permissionnaire allemand, justement dans ce secteur, au tout début octobre. Mais ce changement de secteur géographique leur fut fatal parce que pour atteindre commodément le nouvel objectif, ils ont dû s'équiper de très bons vélos. Et pour s'équiper de très bons vélos, ils ont fait ça par vol à main armée, vols qui ont été commis imprudemment les 28 septembre et 2 octobre. Ils ont été reconnus et immobilisés par l'un des propriétaires. Un des membres du groupe fut arrêté par les gendarmes de la brigade de Mont-Solémine et ils obtèrent ainsi rapidement des informations. C'est ainsi que le 7 octobre 1943 se retrouvèrent sous les verrous Henri Pavloski et trois des membres du groupe armé. Les perquisitions furent sans appel puisqu'on retrouva les vélos volés et dans le logement de Gaston, on retrouva des explosifs, des munitions et des instructions de sabotage. L'affaire fut transmise au juge d'instruction d'Autun qui fit incarcérer les cinq hommes dans la prison de la ville. Ils y furent maltraités par la police française. Le 9 novembre 1943, la police allemande les transféra à Chalon-sur-Saône entre les mains de Hans Kruger, qui était le chef local de la CIPO-SD, et si tous furent là torturés, le sort réservé à Henri Pavloski se distingua en cruauté puisqu'il mourut entre les mains de ses bourreaux le 13 novembre 1943 et ceci sans leur révéler son identité, sa vraie identité. Les quatre compagnons furent déportés vers le camp de Burenwald où ils trouvèrent la mort et seul Yann Kuta survécut et fut rapatrié en Pologne. Henri Pavloski fut d'abord inhumé à Chalon sous l'identité d'Henri Persson puisqu'il n'avait pas cédé et ce n'est que le 25 octobre 1945 que son corps rejoignit le tombeau familial au carré juif du cimetère parisien de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements